Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 10h30 et on attend une surprise pour ces petits garçons. Une surprise ! Quoi comme surprise ? Je ne sais pas, tu verras bien. Je ne suis pas encore maquillée ni coiffée. Ah bah moi j'ai un petit seul, moi c'est sympa. Mais on attend une surprise. Pourquoi ? Mais arrête de crier ! Maman regarde ! Tu restes là-dedans. Et c'est moi qui ai choisi en plus ! Ouais ! Et en fait moi j'ai fait un dessin pour le fil d'écran d'Alja. Qui se connaissait comme... Oui, mais pourquoi j'arrête de crier ? Mais tu verras bien ! Et j'arrête pas ! Bah là, dans une demi-heure, ça serait bien taille t'habiller d'ailleurs. Ah ouais, c'est quelqu'un qui vient. Non, c'est pas la bibliothèque. C'est quelqu'un qui vient ? Non. De toute façon, tu peux essayer. Ah c'est ça ? C'est une sortie. C'est une sortie. Non plus ? Je vais t'emmener avec moi pour mettre de l'essence. Quoi ? Non, c'est pas ça. N'importe quoi. Non, bref. C'est euh... Non mais je ne te le dirai pas. Même si tu trouves, je te dirai que c'est pas ça. Donc là, je vais débarrasser ma petite table de petit-déj puisqu'il n'y a que le verre à moi et celui de Marceau. Et puis euh... Arrête de crier ! C'est très compliqué de vloguer dans les autres. Bon là, les jeunes sont encore au lit. Je pense que je vais aller frapper, quand même, puisqu'il y a un moment bientôt 11 heures, s'ils veulent dormir, ils ont discuté de bonheur, j'ai envie de dire. Du coup, euh... Je vais aller se préparer, maquiller, tout ça, quand même, pour être un minimum présentable. Parce que ça coupe le cheveu, c'est quand même très court, en fait. Je connais vraiment sur les épaules. Et Anaïs m'avait laissé plus long que ça au début. C'est moi qui lui ai dit de raccourcir. Sur chevaux mouillés, c'était trompé. Mais bon, c'est parti. Donc je vais aller me préparer. Et puis euh... Puis bah faire mon petit ménage petit à petit. C'est pas madame, il l'a dit. La suite, il l'a dit. Je crois que... Bon, la surprise est arrivée. J'ai un bébé qu'Adore. Le nain, le chat. Adore est très content. C'est qui qui commence ? Toi ! Ils vont faire un jeu de société. Là, moi, je me suis lancée à... C'est une question ombre, parce qu'en fait, les volets sont fermés derrière moi. Je ne sais pas qui a décidé de fermer les volets cette semaine. Enfin oui, ça me dit une coupe de vieille, au final, d'être coiffée comme ça. Normalement, je fais un baby, je fais un truc. Là, je n'ai rien fait ce matin, donc... Tant pis. Bon, je vous reprends. Il est 23h15. Je vais aller récupérer ma bouillotte. En même temps, je l'avais mise à chauffer. Du coup, euh... J'avais monté une coucher, en fait, mais... J'avais oublié de faire la clôture. Mais voilà. Donc euh... J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, j'avoue. C'est un peu euh... Enfin, je ne vais pas dire la course, mais... J'étais quand même bien occupée. Euh... En fait, euh... Ce matin, je me suis levée. Il était à peine 9h, en fait. J'étais réveillée parce que, comme d'habitude, Marceau est venu, en fait, dans ma chambre, euh... Je ne sais pas quelle heure. Il s'est rendormi avec moi, comme euh... Comme très souvent le matin. Et euh... Ouais, j'étais me levée un peu avant 9h. Du coup, je me suis levée. Bah, je suis tout de suite venue faire mon montage vidéo. Et puis euh... Ensuite euh... J'ai rangé un petit peu. J'ai fait ce que j'avais à faire à la maison. Et puis, il y a ma copine Caro qui est passée. Puisque du coup, elle devait déposer son fils Tommy. Qui venait passer la journée euh... Donc avec euh... Adam, comme je l'avais expliqué. Et puis euh... Euh... Donc on a pris le temps de prendre un café quand même. On a papoté un petit peu. Puis après, elle, elle devait s'en aller parce que... Elle... Elle vend pas mal de choses en ce moment. D'ailleurs, j'ai euh... Je lui ai acheté deux euh... Deux petits meubles. Euh... Moi, ça me dépanne bien. Parce que... J'ai très très peu de rangement. Donc j'ai besoin d'investir dans des meubles. Et là, du coup euh... Bah, ces meubles là, ça me dépanne bien. Donc déjà, j'ai une une commode à mettre dans mon... Dans ma salle de bain. Et euh... Une bibliothèque pour les livres de la bibliothèque. Puisqu'en fait, les enfants ont un petit range-livre. C'est vraiment pas une bibliothèque. C'est vraiment un range-livre euh... Dans leur chambre. Mais clairement, tout ce qui est BD et tout ça, ils peuvent pas le mettre dedans. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, je leur ai acheté euh... Enfin, je leur ai acheté. J'ai racheté à ma copine Caro son étagère. Je vous montrerai tout ça demain. Euh... Euh... Où du coup, les gars pourront mettre leurs BD dedans. Enfin, je dis les gars, mais Elsa aussi. Elle a des BD de... Les Sisters, en fait. Euh... Puis elle a aussi des BD légendaires. Comme Comme. Et donc du coup, ils pourront tous les deux les mettre dedans. Donc ça sera parfait. Mais euh... C'est vrai que jusque là, c'était un peu compliqué. Donc euh... Ce soir, c'est le gros Beans. Je vous montre, hein. Dans le salon. Parce que, en fait, cette grande caisse qui est là, hein. Euh... C'est, en fait, la caisse de Playmobil qui était dans la chambre des enfants. Alors, je sais pas si je peux vous montrer euh... Le rendu. Enfin, à quel point cette caisse est grande. Si vous la comparez à ma taille, elle est quand même assez grande. En fait, dedans, il y avait euh... Il y avait euh... Il y avait l'avion Playmobil. Il y avait euh... La caserne de pompiers Playmobil. Il y avait la maison de campagne Playmobil. Une piscine. Il y a plusieurs modèles de piscine. Mais on avait une piscine. Donc euh... Et puis euh... Tous les accessoires. Il y avait des... Il y avait un cadeau de sauvetage. Il y avait un petit... Un petit bateau. Il y avait un yacht. Il y avait euh... Donc euh... Le bateau pirate, en fait, il était dans un état catastrophique. Et en fait, on avait encore des pièces, genre des voiles et tout ça. Enfin... Du grand n'importe quoi. Donc du coup, on a fait le cri. Donc on a remonté la maison. On a remonté la caserne de pompiers. On a remonté la piscine. Euh... On a réinstallé tout ça dans la chambre. Donc pour l'instant, c'est encore le gros bims dans la chambre. Parce qu'en fait, euh... On a déplacé euh... Euh... Des meubles. Donc demain, il faut que je regarde. Alors ça va être du repérage. Je ne vais pas les commander demain. Mais je vais commencer à repérer. Parce que j'aimerais bien les acheter, je pense, la semaine prochaine. Euh... Des lits superposés. Pour Caume et pour Adam. Puisque Marceau, lui, il a un petit lit. Euh... Qui est parfaitement adapté. Et à sa taille à lui. Et à l'espace de la chambre. Et euh... Bah Elsa, j'aimerais bien qu'elle puisse avoir un petit coin un peu plus girly. Donc j'aimerais bien qu'elle soit toute seule d'un côté. Et puis que les gars occupent l'autre côté, en fait. Donc euh... Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et du coup euh... Il faut que je regarde pour trouver des lits superposés pour les gars. Ca serait vraiment le top. On ferait sauter le lit parapluie de Marceau. Puisque pour l'instant, il dort dans un lit parapluie. Euh... Et jusque là, en fait, c'est lui qui avait voulu. Mais ce soir, il avait pas envie de dormir dans le lit parapluie. Donc il faut vraiment que je change euh... Enfin que j'achète des lits superposés. Parce que du coup, ça va être compliqué sinon. Donc euh... Ça. Et puis... En fait, on enlèverait le lit de Côme et le lit parapluie de Marceau. Non. Je vous dis des bêtises. On enlèverait... Si c'est ça. Le lit de Côme et le lit parapluie de Marceau. On mettrait Marceau dans le lit dans lequel dort Adam en ce moment. Et du coup euh... À la place du lit d'Adam et du lit de Côme, on mettrait les lits superposés. Donc Elsa, elle gardera son lit mais juste on va le déplacer. Et puis euh... Mais pour l'instant, je sais pas encore euh... Enfin... J'ai une idée quand même parce que le lit superposé en fait, euh... Il n'y a pas euh... 36 endroits où je peux le mettre. Hein. Je pense que je vais être obligée de le mettre dans le renforcement où j'ai mis, où j'avais mis jusque là le lit d'Adam. Et... Du coup, ça va leur permettre d'avoir un petit peu plus d'espace. Même si je dois le reconnaître, je trouve qu'il ne manque pas d'espace. Voilà, bon ça c'était le petit point euh... Euh... Agencement euh... De la maison. Puisque du coup, il va y avoir du changement dans la chambre des enfants. Anaïs, elle, elle est bien installée. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un petit peu à l'étroit dans ma chambre. Parce que, évidemment, le gros meuble où il y a la télé euh... Bah il prend beaucoup de place hein. Donc euh... Ça m'occupe. Vu que la pièce est quand même assez petite, ça m'occupe pas mal d'espace. Euh... Mais bon. Je m'en accommode hein. Enfin euh... À vrai dire, ce que j'aimerais, c'est surtout qu'on m'installe un velux en fait. Puisque euh... Clairement euh... J'aime pas cet esprit pièce sans fenêtre quoi. Mais bon. Je pense que même si je le demande, je suis pas sûre d'avoir eu... D'avoir un accord. Donc on verra bien. Donc euh... Demain matin, donc... Nettoyage. De la salle de bain précisément. Déjà parce que je voudrais installer le meuble que j'ai ramené de chez Caro. Et puis euh... Parce que euh... Bah ça a besoin d'être nettoyé. Aussi. Aujourd'hui j'ai plié trois panières de linge. J'essaye de rattraper mon retard. Mais du coup il y a Anaïs qui fait une lessive de temps en temps. Là ce soir par exemple, j'ai plié sa lessive. Normalement la mienne doit être dedans. Si elle a pensé à la mettre. Ça j'en suis moins sûre. Mais j'aurai pas le courage de le faire ce soir. Donc ça attendra demain matin. Là du coup demain on sera jeudi. Mohamed repart demain. Donc euh... Demain matin du coup euh... J'ai prévu de faire mon ménage. Parce que ça fait trois jours que je me dis... Je le ferai... Enfin... Aujourd'hui je fais le ménage. Le matin j'ai pas le temps donc... Chaque fois je me dis bah c'est après midi que je fais le ménage. Et en fait euh... Euh... Je le fais pas. Donc euh... La maison est pas crade. C'est pas le souci. En plus j'avoue que pour une semaine de vacances. Elle reste plutôt bien rangée quand même. Bon à part ce soir. Parce que... On a vidé le bac de Playmobil. Et du coup euh... Ça a fait quand même pas mal de bronx. Mais euh... Mais ça sera ramassé demain matin. Donc y'a pas de soucis. Et puis euh... Mais sur le reste de la maison. J'avoue que même la cuisine elle reste relativement propre. Bon alors j'avoue depuis que le lave-vaisselle est arrivé. Ça aide aussi un petit peu hein. Puisque lave-vaisselle dans les vies ça faisait quand même pas mal bazar. Et puis euh... Mais ouais pour une semaine de vacances. Je trouve que la maison est quand même euh... Plutôt euh... Restée plutôt bien rangée. Je dois dire. Donc demain matin euh... Ben je vais faire un petit peu de rangement euh... Enfin un petit peu beaucoup même quand même. Euh... Le plus que je peux en tout cas. Et puis euh... Demain midi euh... Il faut qu'on mange de bonne heure. Parce que Mohamed en fait est attendu euh... 30 minutes de chez moi euh... Euh... Pour 13 heures. Donc euh... Ça veut dire qu'il faut qu'on parte vers midi et quart. Et... Ben forcément c'est l'heure de déjeuner. Donc euh... Ben je vais laisser euh... Je vais préparer à manger pour les enfants je pense. Et je vais les laisser manger pendant qu'on euh... On sera parti. Et parce que je pense qu'Anaïs va vouloir venir avec moi évidemment pour le ramener euh... Histoire de pouvoir lui dire au revoir etc. Ce qui est normal. Et donc euh... Ensuite on rentrera à la maison. Et puis ben moi je peaufinerai un petit peu ce que j'ai euh... Ce que j'aurais à faire à la maison. Donc euh... Lundi euh... Reprise de l'école pour les enfants. Moi j'ai rendez-vous chez le dentiste lundi. Donc à partir de lundi je reprends ma formation euh... Euh... Instapreneur Pro donc. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et puis euh... Ben je verrai euh... Euh... Si ça continue à évoluer ou pas. Euh... Je vais aussi répondre à des mails. Parce que j'ai reçu des mails d'abonnés euh... Et euh... Et notamment à Geneviève. Si tu me regardes. Merci beaucoup pour ton message. Je l'ai lu ce matin en me réveillant. J'avais Marceau qui dormait à côté de moi. Et je voulais pas le bousculer. Donc j'ai pris mon téléphone en attendant qu'il se réveille. Et en fait. Voilà. Je me suis réveillée avec ton mail. Et... Ça m'a fait du bien de lire ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment euh... Euh... Je suis pas dans une phase euh... 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 C'est... Et j'avance hein. J'avance à mon rythme. Mais j'avoue que ces dernières semaines euh... J'avais plutôt tendance à reculer un petit peu pour euh... Pour euh... Pour essayer de faire des pas vers Eric. Mais euh... Mais voilà. J'ai compris que c'était... C'était en vain. Donc euh... J'en ai payé les frais. Et donc euh... Et donc du coup euh... Je laisse tomber tout ça. Je... Je... Je me consacre à moi et à ma famille. Donc c'est ce que je fais déjà depuis une semaine. Et puis euh... Mais du coup euh... Ce mail m'a fait vraiment du bien. Parce que je me dis euh... Elle a réagi en fait par rapport à la sortie que j'ai faite avec Anaïs vendredi soir. Et... Et visiblement j'étais heureuse. Enfin c'était le cas. J'étais vraiment heureuse. Mais je pensais pas avoir euh... Fait ressortir autant euh... D'émotions. Je sais pas. Et du coup euh... Elle réagissait par rapport à ça. Et c'est vrai que ouais cette soirée m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est déjà dans le principe d'avoir passé du temps avec Anaïs. Parce que c'est vrai qu'on a plus beaucoup le temps de se retrouver toutes les deux. Puisqu'elle travaille maintenant. Donc euh... Et puis bah elle sort aussi. Donc c'est vrai que le temps de toutes les deux on en a pas beaucoup. Euh... Parce qu'en plus il y a aussi souvent les enfants qui sont là. Et qui donc nous empêchent de profiter. Mais là euh... Ouais c'était vraiment euh... Une très bonne soirée. Et moi ça m'a permis de sortir tout simplement. Voilà. Donc ça aussi c'est important pour moi. Donc euh... Merci pour ton mail. Je te réponds lundi sans faute. Et je dois répondre aussi à d'autres mails que j'ai reçus il y a déjà... Quelques jours voire quelques semaines. Donc euh... Euh... Mais avec les vacances. J'avoue j'ai eu mon stage avant. Enfin j'ai eu ma formation avant les vacances. Là pendant les vacances. Bah première semaine j'étais toujours en formation. Et là cette semaine j'avoue j'essaye de profiter des enfants. Donc euh... Je me suis pas trop euh... Trop occupée de mes mails cette semaine. Ni même trop des commentaires YouTube. J'en suis désolée. Euh... En fait euh... Je fais ma journée. Et je me pose à certains moments de la journée pour vous raconter ce que je fais. Mais concrètement le mieux ce serait de partager avec vous ce que je fais. Donc euh... Et c'est ce que je faisais avant. Mais c'est juste... Ouais là j'ai du mal à m'organiser en fait. Les vacances avec les enfants. Toutes seules. Etc. Enfin c'est... Ouais c'était compliqué. Donc euh... Avec la rentrée là je pense que je vais reprendre un rythme normal. Je vais pouvoir gérer euh... Mes choses à moi sur du temps où je serai toute seule. Et du coup ça va me faciliter la vie. Donc voilà. Bon cette clôture est encore hyper longue. Je vais encore devoir couper la moitié. Euh... Mais bon. Voilà. Donc euh... Bah je vais clôturer ce vlog maintenant. De toute façon il est quasiment minuit. Donc il est temps. Euh... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker avant de repartir. Et puis euh... Et puis rejoignez-nous sur Insta si c'est pas encore fait. Et puis bah je vous dis à demain. Pour un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à vous abonner.